lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de mars le soleil est en poisson jusqu'au 20 alors bon disons que vous allez peut-être vous ressourcez pendant cette période c'est en tout cas le moment de l'année où il faut penser à ne pas épuiser votre énergie à vouloir atteindre des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre parce que vous visez un petit peu trop haut ou trop loin ou que vous anticipez des choses qui ne ne sont pas possibles bref il faut canaliser un ces énergies qui vous portent un petit peu à partir dans toutes les directions et trouver le moyen et ça vous êtes tout à fait capable de vous nourrir d'autres choses parce que si vous vous nourrissez de choses nouvelles ça va vous redonner de l'énergie d'ailleurs vous le constaterez par vous même parce qu'à partir du 20 le soleil sera en bélier jupiter sera en bélier et alors tout d'un coup ça va décoller vous allez décoller et surtout sur le premier décan parce qu'en plus de ça à partir du 20 même le 23 pluton va être en bon aspect avec vous enfin en aspect en tout cas avec vous et tout ce que je vous disais de 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 renouveau de de vous ressourcer je pense que ça peut passer à travers une nouvelle relation en ce qui concerne vos activités nous avons toujours mars en gémeaux mais elle s'en va elle rentre en cancer le 25 donc pour l'instant en gémeaux elle est plus toujours en bon aspect avec vous sauf que elle va être la plupart du temps en dissonance avec neptune donc attention à tout ce que vous mettez en place au projet que vous allez initier surtout si vous êtes du troisième des camps 1 ce que les autres des camps marse est déjà passé là vraiment c'est le troisième des camps et donc les projets que vous allez initier avec cette dissonance de neptune à mon avis vous aurez visé trop haut comme je vous le disais tout à l'heure et vous apercevrez rapidement que bon à ma fois c'est un petit peu ça n'est pas tout à fait de votre ressort bon il ya d'autres interprétations c'est sûr à cet aspect de mars neptune parce que souvent on peut s'épuiser aussi à vouloir faire des choses qui ne sont pas que ce n'est pas le bon moment peut y avoir des embrouilles avec vos amis ou avec un groupe avec une association avec laquelle vous travaillez il peut y avoir aussi quelqu'un qui tout d'un coup se fait un petit peu lourd pesant dépendant de vous et bon bah vous savez pas trop comment faire pour vous en débarrasser sans sans lui faire de mal l'important c'est de prendre du recul et puis peut-être de demander conseil pour savoir comment vous y prendre du côté affectif avec vénus alors vous le mois commence très bien dans la mesure où vénus est en bélier un donc elle est en très bonne position par rapport à vous deuxième et troisième des camps un surtout donc bon faut en profiter et je pense que vous allez en profiter peut-être vous serez en vacances ou alors bon vous aurez la possibilité de vous évader avec votre chéri même si vous travaillez beaucoup dans la semaine peut-être que le week-end étant donné que vous vous entendrez bien la vénus du bélier vraiment vous vous entendez elle vous permet d'être en harmonie avec l'autre peut-être que les week-ends vous pourrez faire un peu la fête vous serez invité ce sera convivial et donc vous votre couple forcément s'épanouira après le 16 vénus occupera le taureau donc elle sera tout en haut de votre ciel alors est ce que c'est l'amour qui sera important ou est ce que c'est comment dire est ce que l'autre aura des besoins que vous pourrez satisfaire enfin toutes ces questions de besoin d'amour d'expression de l'amour seront au premier plan et comme vénus est en 10 disons que ça vous demandera des efforts peut-être parce que bon professionnellement il y aura des sujets donc vous serez peut-être moins disponible pour l'autre qui aura besoin de vous enfin bref ce sera un petit peu compliqué 1 sur le moment sur le moment ça va durer deux trois jours alors le 10 le 14 le 22 et le 27 voilà les meilleures journées de votre mois puisque ce sont des moments où vous serez en harmonie en phase vraiment avec la conjoncture avec le soleil et donc ça vous permettra d'être totalement vous même j'espère vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir et pour plus d'horoscopes vous avez notre site c'est l'astro.com ainsi que nos réseaux sociaux et puis enfin si vous voulez des consultations avec zoé ou avec moi vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501